C'est aussi le thème, c'était années 50, donc je pense que le thème est tout à fait respecté puisqu'il y a à la fois l'idée du design même, je ne sais pas si on l'appelle ça design, mais dans le code des coupes, avec cette référence années 50, surtout pour la robe qui a ce système de drapé, qui a l'idée du mouvement de ses tailles plus hautes, et également le rapport à la couleur, je pense, puisqu'il y a eu ce choix d'une couleur aubergine sombre, qui quand même date aussi de ces années là, et on a un travail sur ces couleurs au sein du resto où on n'a pas cette couleur là, mais ça fonctionne tout à fait bien, on a ces oranges de l'année 50 et ces verts pommes un peu, voilà. Donc toutes les couleurs fonctionnent ensemble, et le tissu choisi je pense répond bien, fonctionnera bien les unes avec les autres. Après il y a aussi l'idée du tissu lui-même, du tombé, il est assez souple, oui. Et par rapport à ce travail sur le drapé, je pense que l'opération ne serait pas faite de toute façon, ça a été vraiment les vecteurs et aussi le médiateur finalement, c'est ce rôle-là qui nous a parmi intéressant, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas les capacités nous à savoir choisir le bon interlocuteur à qui s'adresser, quel est le couturier, le créateur qui sera adapté au sujet, donc ça, vraiment, le choix a été fait par la maison. Donc la présélection de la marque, pour vous, était complètement enregistré ? Oui, totalement, oui, en tous les cas, on ne connaît pas, nous on ne connaît pas, on n'est pas censé connaître tous les créateurs, surtout les jeunes créateurs, on connaît globalement le monde de la création. Et ça, c'est super, c'est de dire, on est à Marseille, on est capitale européenne de la culture, on fait appel à des créateurs marseillais, c'est quand même quelque chose, enfin moi, en tous les cas, que je porte beaucoup, parce que je pense que, en tous les cas dans mon métier, mais je connais quelques autres créateurs dans d'autres univers, et on se rend compte qu'à Marseille, il y a un vrai potentiel, qui n'est pas toujours exploité, qui est obligé très souvent d'aller à l'extérieur, et on le vit, nous, en travaillant très peu ici, d'ailleurs, et voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.